... Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Le droit au logement est appréhendé de manière très différente en Europe. Le droit au logement opposable est lui un terme, une notion juridique en vigueur dans deux pays seulement. Pour en savoir plus sur le sujet, nous interrogeons Laurent Guéquière, représentant de l'USH auprès de l'Union Européenne. Laurent Guéquière, bonjour. Pourriez-vous nous dresser un tour d'horizon de la mise en œuvre du droit au logement en Europe ? Oui, en gros, le droit au logement est reconnu dans la plupart des pays européens au niveau de leur constitution. Mais il est vraiment mis en œuvre au niveau local que dans les pays d'Europe du Nord, dans lequel, généralement, les communes ont l'obligation de loger les personnes qui sont à la rue ou qui vont être menacées d'être mises à la rue. On retrouve ça principalement dans les pays comme la Suède ou comme le Danemark, où les communes disposent d'une réservation d'une partie du parc de logement social pour attribuer directement ces logements à des populations en difficulté. On a également, dans certains pays comme le Royaume-Uni et plus particulièrement l'Écosse, été un peu plus loin en introduisant dans la loi la notion de droit au logement opposable, c'est-à-dire de recours confiés aux sans-abri qui n'accèdent pas à un logement décent en direction des collectivités locales. C'est une loi de programmation qui va être mise en œuvre progressivement jusqu'en 2012 et qui va obliger les communes à offrir effectivement un logement aux populations dites sans-abri ou reconnues comme telles par la loi. Donc il y a des critères de définition du sans-abri. Et ces recours pourront être effectivement opposables, c'est-à-dire obliger les communes à effectivement loger. Donc en Écosse, par exemple, il y a tout un exercice de programmation du nombre de logements sociaux et privés qu'il faudra développer pour mettre en œuvre effectivement ce droit au logement. La situation d'Allemagne est un peu différente parce que ce n'est pas vraiment un droit au logement. Le droit au logement n'est pas reconnu dans la constitution allemande. Il l'est dans certains lenders mais pas au niveau fédéral. Et finalement le droit au logement est mis en œuvre au niveau local sur base d'un devoir de police, de trouble à l'ordre public que représente la personne dans la rue. C'est-à-dire que les communes ont l'obligation de loger toute personne dans la rue dès lors qu'elles reconnaissent que cela peut conduire à troubler l'ordre public. Et dans ce cas, il y a toute une panoplie de solutions qui sont proposées par les collectivités locales qui est effectivement le logement dans un logement social classique, la mobilisation de logements privés dans le parc existant, voire la réquisition de chambres d'hôtes ou de chambres d'hôtels meublés, etc. Ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que, notamment quand on prend ici la ville de Cologne, elle a développé tout un processus de prévention de l'exclusion qui permet d'éviter l'expulsion effective et de maintenir les personnes en situation d'expulsion dans les lieux en prenant en compte une partie des frais de paiement du loyer ou de recouvrement des dettes. Le calcul qu'avait fait la ville de Cologne en la matière, c'est qu'il lui revient moins cher de prévenir l'exclusion du logement que de le traiter une fois la personne ou la famille dans la rue. Et c'est un parti pris qu'ont eu d'autres villes d'Allemagne ou c'est simplement à Cologne ? C'est une politique qui est propre à la ville de Cologne, qui est reconnue comme telle en tel modèle, qui se développe maintenant dans la ville de Brême par exemple, mais qui a un cas tout à fait particulier, puisque la ville de Cologne a une politique locale du logement très volontariste, très importante depuis très longtemps. Elle a un parc de logement social également assez important, qu'elle continue à alimenter et à rénover. Et surtout, elle a une volonté de poursuivre cette politique et donc d'avoir la politique la moins coûteuse pour la ville. Et c'est vraiment une réflexion en termes de coûts comparés des différentes modalités de mise en oeuvre du droit au logement qui est à l'origine de cette pratique de prévention. Et la France, donc, dans ce paysage, comment est-ce qu'elle se situe ? Jusqu'à présent, la France était un peu dans la moyenne des pays européens, c'est-à-dire reconnaissant effectivement le droit au logement comme une valeur constitutionnelle sans l'avoir vraiment écrit dans sa constitution, ayant toute une série de dispositifs législatifs mais pas vraiment mis en oeuvre et qui a conduit effectivement un peu à début 2007 à proclamer ce fameux droit au logement imposable qui était une copie conforme de ce qui s'est fait en Écosse et dans le cadre d'une mise en oeuvre programmée à terme à échéance de 2012. Donc on va également rentrer dans cette notion d'opposabilité un peu à l'anglo-saxonne mais avec une vision tout à fait particulière puisque finalement, ce n'est pas le plaignant qui va être indemnisé mais l'État qui va être obligé de participer à un fonds de développement lié au logement ce qui n'est qu'un cas particulier d'opposabilité puisque effectivement, l'État sera contraint à agir mais le bénéficiaire ne sera pas effectivement bénéficiaire de son acte en recours. En même temps, ça va obliger l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour la mise en oeuvre effective de ce droit et à la gestion de cette opposabilité qui risque effectivement de déboucher sur des procédures des éléments de compensation des instances de concertation très très compliquées à mettre en place. Laurent Guéquier, merci. Sous-titrage ST' 501